On est à la distillerie d'eau-de-feuille dans la somme en Picardie, beaucoup en santé précisément. On est au cœur d'une ferme céréalière familiale depuis dix générations et la dernière génération a décidé d'ouvrir une distillerie au sein même de cette ferme. On se trouve actuellement dans son chez, l'endroit où on garde, on stocke les barils pour la durée de minimum trois ans. Moi je m'appelle Thomas, je suis apprenti brasseur distillateur à la distillerie d'eau-de-feuille depuis septembre 2019 et je vais vous expliquer en quoi consiste un peu ma journée. Tout commence avec ce céréale. Une fois maleté, on récupère le céréale pour commencer la production de mou et de whisky par la suite. La première étape ça consiste à casser le céréale. C'est très important parce qu'il faut récupérer le sucre qui est à l'intérieur. Pour ce faire, on va utiliser cette machine. C'est tout simplement un gros entonnoir avec deux rouleaux dentés qui vont justement broyer le céréale à une moulure très précise. Une fois le grain concassé, il va partir directement par ce long tuyau dans la cuve d'empattage où on va le mélanger avec de l'eau à une température bien précise pour une durée très déterminée. Pour ce faire, on va utiliser cette cuve, une cuve d'empattage. Elle permet de pouvoir brasser de manière homogène et constante la totalité des matières premières qu'on va utiliser, c'est à dire les céréales maltais et de l'eau. Une fois qu'on a récupéré cette eau sucrée, on va d'abord la refroidir pour qu'elle arrive à une température d'environ 20 degrés. Puis, une fois mise dans ces cuves, on va lancer ce qu'on appelle la fermentation. La fermentation, c'est très simple. C'est des bactéries, en fait des levures, pour être précis, qui vont manger le sucre contenu dans ce jus, dans ce mou, et donner de l'alcool et du CO2 en contrepartie. Une fois ce mou fini, on obtient une sorte de bière intermédiaire, une bière à distiller qui fait environ 8 degrés et qu'on va intégrer directement dans la lombique. Une fois notre mou terminé, on va enfin pouvoir commencer à le distiller, processus essentiel du métier. Pour ce faire, on va intégrer 700 litres de mou dans cette queue. Elle va chauffer pendant une heure, une heure et demie pour atteindre une température d'ébullition de l'alcool. Les vapeurs vont ensuite s'évaporer et passer par ce tuyau pour arriver dans cette colonne. Dans cette colonne, c'est vraiment la baguette magique de la lambique. Et c'est là que tout va se travailler, que les molécules vont s'épurer, les arômes vont se construire, s'arrondir et enfin s'harmoniser. Une fois cette molécule d'alcool suffisamment pure et suffisamment riche, elle va sortir par le haut de la colonne et arriver dans cette grosse piscine juste au-dessus de moi. Pour vous donner une idée, vous imaginez un ressort plongé dans une piscine, tout simplement. Les molécules d'alcool passent à l'intérieur de ce serpentin, avec l'eau autour qui va la refroidir, pour lui redonner sa forme liquide. S'ensuit l'étape finale de l'alombique, l'eau de vie qui coule. Et ça, c'est le cœur de chauffe, c'est ce qu'on recherche, c'est le whisky en devenir. Ça y est, notre orge a enfin été maltée, brassée et distillée. Arrive l'étape du vieillissement. L'étape primordiale dans la conception des whisky. C'est elle qui va apporter la couleur, les caractéristiques et surtout les spécificités propres à chaque grande marque de whisky que vous pouvez connaître. Sous-titrage ST' 501